Grégoire Kronfoga est un conducteur de tassimoto, autrefois avec 450, voire 500 francs, il peut se procurer du caburon. Mais depuis quelques jours, il affirme être confronté à des difficultés dans les exices de son activité au regard de la flambée du prix de l'essence observée au Bénin. Amiens, c'est à 800 francs, c'est à 750, c'est à 800 francs. À certains endroits, 750 voire 700 à d'autres. Si le prix reste ainsi jusqu'à la fin de l'année, ce serait difficile pour nous les émidiants. Il y a certains clients, quand ils disent le prix, ils trouvent que c'est trop cher et n'arrivent pas à payer. On est obligé parfois de céder au prix qu'ils souhaitent. Le prix de l'essence ne relève pas de leur volonté. Amiens, nous approvisionnons le caburon du Nigeria. Le bidon est vendu ces jours-ci à 18 000 francs, voire 18 500 francs. C'est encore devenu plus cher. Autrefois, nous achetons le bidon à 10 000 francs, voire 10 500 francs. Si nous achetons cher, nous ne pouvons que vendre cher. L'essence était subventionnée au Nigeria, mais le nouveau président a refusé la subvention à ton empli. L'essence est trop chère et avant d'avoir de bénéfices, tu es obligé de vendre le litre à 1 000 francs. Les clients viennent de temps en temps et parfois prennent le demi-litre. La vente de l'essence feuillatée est une seconde option pour des jeunes confrontés au fléau du chômage. Mais la situation actuelle leur est désagréable. Nombreux sont ceux qui ont le bac, le doctorat, mais qui viennent jobber avec cette activité pour trouver au moins 1 500 francs par jour. Ceux-ci afin de subvenir à leurs besoins. Avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est difficile de vendre et de payer 1 500 francs par jour à quelqu'un. Avec un peu d'air, l'essence embouteillée peut facilement s'évaporer et tu es obligé de compléter encore. Tu ne peux acheter le bidon à 20 000 francs et venir vendre à 600 francs le litre. Que l'Etat nous vienne en aide car je suis une coiffeuse et c'est à cause du chômage que je me retrouve ici. Des appels de tout genre sont ainsi lancés à l'endroit du gouvernement béninois pour une solution immédiate à cette crise qui secoue le Bénin et son voisin du Nigéria. Générique